Salut les Hunters, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Mokori Times. Le 15 mars dernier, le trailer du film City Hunter de Netflix a été diffusé. Si vous avez déjà vu ma vidéo réaction que vous pouvez retrouver ici, vous savez déjà ce que j'en pense, mais cette fois-ci, je vous propose une analyse plus complète de cette bande-annonce, le tout en 357 secondes. La toute première adaptation en live action japonaise du manga culte City Hunter a fait sensation pour la majorité des fans en révélant sa première bande-annonce le 15 mars. Pour ma part, dès les premières secondes, les images m'ont conquis par leur rythme dynamique, leur ambiance années 80 et surtout par les références que j'ai réussi à identifier. Outre les références évidentes que tout fan de City Hunter aura repéré, tels que le fameux tableau à la sortie de la guerre de Shinjuku qui permet de prendre contact avec Ryo Saeba, le Mokori, la Mini Cooper ou encore la chanson Get Wild qui bénéficiera d'une toute nouvelle version composée spécialement pour le film, ce sont des éléments qui font partie de l'ADN de City Hunter et qui se devaient d'être présents dans le film. Mais je vais vous dévoiler dans cette vidéo d'autres références en seulement 357 secondes. Nous débutons avec la première référence, celle de l'arme de Ryo Saeba, le fameux Magnum 357. Sur ces images du film, nous pouvons observer au niveau du barillet les initiales MK. Ces deux lettres ont également été aperçues dans l'un des tomes du manga, particulièrement le tome 21, lors des chapitres 216 à 222 de l'édition Deluxe. Durant l'affaire impliquant Yukari Mashiba, la fille de l'armurier Kenichiro Mashiba, qui est bien connue parmi les nettoyeurs et autres truands, Ryo Saeba a rencontré ce dernier il y a 10 ans. Le fait que les initiales MK apparaissent sur le barillet du Magnum 357 utilisé dans ce film pourrait être une référence à ce personnage, Kenichiro Mashiba. Deuxième référence, avec cette image servant à la promotion du film, elle ne vous rappelle rien ? Si cela vous évoque quelque chose, c'est que cette image vous rappelle une case du manga. Plus précisément dans le premier tome de City Hunter, lors du cinquième chapitre où Ryo montre à Kaori comment tirer avec une arme. La posture reprise par l'acteur Ryohei Suzuki est quasiment identique à celle de Ryo Saeba dans le manga, avec une petite différence concernant Kaori. Dans le manga, elle est plutôt attentive, alors que dans le film interprété par l'actrice Misato Morita, elle a tendance à se boucher les oreilles en prévision de la détonation déclenchée par l'arme tenue par la version cinéma de Ryo Saeba. Troisième référence, cette fois elle concerne plutôt l'aspect oral lors de cette scène que je trouve particulièrement stylée. C'est lorsque l'acteur Ryohei Suzuki prononce… Ces mots me font penser à une sorte d'hommage à la phrase prononcée dans le manga par Ryo Saeba lors des derniers instants du frère de Kaori, Hideyuki Makimura. Dans la version deluxe du manga, Ryo lui dit « L'enfer sera un peu triste pendant quelques temps, mais je vais éviter de le rendre plus animé. » Lorsque j'ai entendu la phrase « tais-toi et excuse-toi » dans l'au-delà, elle m'a immédiatement fait penser aux mots prononcés par Ryo Saeba dans le manga. Ce qui m'intrigue désormais, c'est de savoir à quel moment précis du film il prononce cette phrase et surtout à qui s'adresse-t-elle. Quatrième référence, une nouvelle fois il s'agit d'une photo promotionnelle où nous voyons l'acteur Ryohei Suzuki se trouvant face à la version live de Saeco Nogami, mais cette photo n'en révèle pas une mais deux références. Une que vous avez sûrement remarqué et une autre moins évidente qui, personnellement, me semble tout de même importante. La référence évidente pour qui observateur est celle où l'acteur Ryohei Suzuki tient un trousseau de clé. Et que remarquez-vous sur ce porte-clé ? Un symbole très connu des fans, faisant partie de l'ADN du manga et de la série animée, celui de la libellule. Pour rappel, cette dernière apparaît lorsque les personnages veulent exprimer leur incompréhension ou leur surprise. Seconde référence dans cette photo promotionnelle qui concerne l'actrice Fumino Kimura interprétant la version live de Saeco Nogami. Peut-être que certains d'entre vous, les hunters, avaient déjà trouvé cette référence et je vous en félicite. Pour les autres, voici la réponse. Si vous observez bien la photo, la référence se trouve au niveau de la chevelure de l'actrice Fumino Kimura, notamment vers le bas. Nous pouvons voir des reflets sur certaines parties des cheveux, qui sont de couleur violette. Et cette couleur fait référence à la version animée de Saeco Nogami, qui arbore cette teinte spécifique pour ses cheveux. C'est un détail, mais un bel hommage distinctif au personnage. Pour terminer, toutes les références que j'ai pu relever dans cette bande-annonce montrent clairement que l'adaptation se rapproche davantage du manga que de la version animée. Cela est évident au vu des tenues portées par l'acteur Ryohei Suzuki pour son interprétation, live de Ryo Saeba. Notamment le long manteau qu'il arborte presque tout au long du manga, ainsi que la veste verte visible dans les derniers chapitres ou sur les couvertures du manga. Mais concluons ce 357 secondes en décryptant le résumé de l'histoire de ce City Hunter par Netflix. Se déroulant dans le Shinjuku moderne, Ryo et Hideyuki Makimura répondent à un message écrit sur le tableau d'annonce de l'entrée Est de Shinjuku. « XYZ, s'il vous plaît, trouvez ma petite sœur ». Ryo, avec son partenaire Hideyuki, se charge de la recherche de la célèbre cosplayeuse Kurumi interprétée par Azuka Annamura. Arrêtons-nous un instant sur cette partie. Ce début résumant l'intrigue du film City Hunter pourrait s'inspirer d'un des chapitres apparaissant dans le premier tome du manga City Hunter, celui où disparaît la sœur de Hideyuki Makimura, à savoir Kaori, et que nous voyons pour la première fois. Cette fois-ci, ce n'est pas Kaori qui a disparu, mais une célèbre cosplayeuse. Continuons le résumé. Entre temps, Shinjuku est le théâtre de nombreux incidents violents et mystérieux mettant à rude épreuve Saeko, une détective talentueuse de la police métropolitaine. Peut-on en déduire que l'Angel Dust fera partie de cette adaptation en live action de City Hunter ? Il semble évident que ce sera le cas, surtout si on en se réfère aux termes désignant ce film sur sa fiche Netflix. Et le résumé se termine ainsi. Poursuivant Kurumi, Ryo et Makimura se retrouvent cependant au cœur de l'enquête lorsque Hideyuki Makimura est soutenement impliqué dans un incident et perd la vie. Présente sur les lieux, la sœur cadette Kaori supplie Ryo de découvrir la vérité derrière l'événement. L'existence d'un ennemi redoutable devient évidente, même pour Akutsu qui tient les reines du monde souterrain de Shinjuku. Cet ennemi redoutable mentionné dans ce résumé, en plus de la révélation d'un nouveau personnage nommé Akutsu, est-ce que l'ennemi redoutable cacherait le père adoptif de Ryo Saiba, à savoir Shin Kaibara ? Réponse le jeudi 25 avril sur Netflix. Merci les hunters d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire part de vos retours sur les références que j'évoquais sur ce trailer ou si vous en avez. Mettez un pouce vers le haut, ce serait mot correctement apprécié car cela contribue à augmenter la visibilité de la chaîne sur YouTube. Je vous encourage vivement à partager un maximum cette vidéo. Si vous découvrez ma chaîne grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos sur l'univers de City Hunter et de son créateur Tsukasa Ojo. A bientôt les hunters !